Bonjour, donc tuto vidéo pour vous présenter les QCM via Pronote. Alors, j'ai fait un QCM et je vous rappelle que je vous ai envoyé via information et sondage le mercredi 1er avril un lien qui vous permettait de tomber sur le manuel du professeur Pronote et page 74, vous aviez donc la petite partie concernant les QCM. Donc, ça je vous conseille de le lire. Moi, je me suis amusé à faire un QCM. Donc, si je vais en tant que Pierre Trouet enseignant dans Outils Pédagogiques QCM, j'arrive ici et le QCM que j'ai créé, c'est celui-là. Ce QCM, j'ai essayé de balayer tous les types de questions, choix multiples, choix uniques, etc. Les modalités d'exécution, j'ai proposé un corrigé à chaque question. Donc, chaque fois que l'élève renvoie sa réponse, il y a le corrigé qui apparaît. Mais vous pouvez l'envoyer à la fin ou pas du tout. Les questions resteront dans l'ordre. Autoriser le retour aux questions précédentes, way not. Le temps sera limité à 5 minutes. Accepter les bonnes réponses incomplètes, je ne sais pas ce que ça veut dire. Il faut lire le manuel. Et puis, permettre à l'élève de se prononcer sur le niveau de difficulté ressenti. Voilà, ça c'est les options que j'ai prises. Pour l'instant, aucun élève n'ayant fait le questionnaire. Donc, je n'ai aucun résultat à montrer. Si vous voulez, lorsque vous avez fait votre questionnaire, si vous voulez revenir sur une question, pour chacun de ces éléments, un clic droit, modifier la question, modifier le barème. Si vous voulez voir le questionnaire dans son intégralité, vous avez ici simuler la vision élève. Et voici ce que verra un élève. Donc, je commence. Ça, c'est une question de type choix unique. Donc, une question choix unique, c'est vous poser la question et une seule bonne réponse. Si vous allez sur la suivante, ça c'est une question choix multiple. Ce sont des cases à cocher. Je peux causer plusieurs cases, etc. Bien, donc ça, je ferme. Alors, maintenant, quand vous avez fait votre QCM, l'idée, c'est que vous avez deux modalités d'attribution. Si je fais un clic droit dans cette zone-là, je peux associer le QCM à un nouveau devoir. Donc, un devoir, il faut comprendre une série de notes, donc affecté à une classe. Ou alors, je peux associer le QCM à un cahier de texte. Alors, je vais prendre l'option associer à un nouveau devoir. Si je prends cette option, on me propose un service, donc un service de notes. Donc, moi, je vais prendre le cours d'informatique pour les premières PA. Je peux définir un créneau horaire. Alors, c'est un créneau pendant lequel sera visible le devoir. Donc, il est 41, donc je vais mettre, allez, 21h35. Ça devrait suffire. Donc, il n'est visible qu'aujourd'hui jusqu'à 21h35. Et puisque j'ai donné un temps limité de 5 minutes à ce questionnaire, lorsque l'élève le commence, il a 5 minutes pour le finir. Concernant les notes, elle sera mise au troisième trimestre, elle sera publiée dans la foulée, et puis ce sera ramené sur 20, etc. Ok. Donc, je crée. Donc, ça, c'est une première modalité. Le petit pictogramme, ici, c'est un 20. Si je bascule sur le compte de Lorenza, et si j'actualise sa page d'accueil, puisque c'est un devoir qui n'est pas affecté à un créneau horaire, donc ça apparaît ici. Prochain devoir, vous avez Informatique, UCM. Ok. Donc, si je suis Lorenza, là, je commence à répondre. J'ai le chronomètre qui vient de se déclencher. Première question. Donc, oui. Je me rappelle des réponses. Là, vous avez la réponse, d'ailleurs. Toc. Ici, c'était une question à choix multiple. Toc, toc. Hop. Je pourrais valider. J'ai les deux bonnes réponses. Je peux faire suivant. C'est vert. Ici, saisie numérique. Je peux saisir 0,50. C'est la réponse attendue. Toc. Donc, c'est encore une bonne réponse. La couleur du cheval blanc. Donc là, dans mes bonnes réponses, j'ai mis des fautes d'orthographe. Donc, ce qui fait que ceci est une bonne réponse. Ici, tiens, je vais faire une erreur. C'est sans honte, normalement. Donc là, j'ai le corrigé. Je ne peux pas revenir sur ma réponse. Si je fais précédent et si j'arrive ici, donc ça, j'ai fait l'erreur. Donc, j'ai 0. Hop. Donc, elle est fausse. Ici, tiens, vous avez un lien qui vous renvoie. Alors, qui vous télécharge. Ça, ce n'était pas prévu. Mais qui vous télécharge une vidéo. Non, ça, on va arrêter. Donc, c'est une mauvaise idée. Ça, c'était la vidéo inaugurale de la leçon de Bernard Derrida au Collège de France. Je ne pensais pas que ça téléchargeait le truc. Donc, ce n'est peut-être pas forcément une bonne idée. Hop, hop. Donc là, je pense que j'ai tout faux. Non, j'en ai une de bonne, pardon. Toc, donc, partiellement bon. Et il m'a mis combien de points ? Un point sur trois. J'avais mis trois points pour cette question. Donc, c'était un point pour bonne réponse. Donc, voilà. C'est lui qui l'a fait automatiquement. Ici, ça, c'est texte à trous. Voici mes trous avec des réponses libres. Donc là, il n'y a aucune aide. Il doit trouver le bon mot. Donc, je vais valider aucune bonne réponse. Donc là, j'ai tout faux. J'ai zéro point sur trois. Le barème, ça, c'est une question. Ce sont des textes à trous. Liste unique. Donc, j'ai une liste unique. Ça sera toujours la même. Et je dois, dans cette liste unique, choisir les bonnes modalités. Bon, ben, avec la chance, j'en ai eu un de bon. Donc, c'est partiellement bon. Et puis, ça, c'était liste variable. Donc, j'aurais pu, pour chacune de mes réponses, j'aurais pu mettre des réponses différentes. Toc. Voilà. Donc là, j'ai fini ce QCM en tant qu'élève. J'ai trouvé ce QCM difficile. Je clique sur Terminer. C'est la fin du devoir. Hop. Je termine. Donc, je n'ai plus, en tant que Lorenza, la petite fenêtre iDevoir, puisque j'ai terminé mon devoir. Et si je rebascule en tant qu'enseignant, ça peut prendre un peu de temps. Mais si je vais dans mes notes, j'ai ici le iDevoir, la série qui a été créée. J'ai bien Lorenza qui a répondu. Et j'ai sa note qui apparaît automatiquement dans cette série. Donc, vu les directives du ministre de l'éducation, M. Blanquer, ce ne doit pas être la solution à privilégier pendant la période de confinement. Donc, je m'en vais supprimer cette série. Toc. Oui. Je m'en vais retourner dans mes QCM. Et puisque j'ai supprimé la série, ça a supprimé la petite trace en dessous. Donc, pour Blanquer, je pense qu'il faut plutôt faire ça. Vous avez fait votre QCM. Vous ne l'associez pas à un devoir, mais vous l'associez à un cahier de texte. Donc là, puisque ça n'est pas associé à un devoir, le QCM aura une note, mais elle ne sera pas affectée à une série de notes. Donc, elle n'apparaîtra pas dans le bulletin. Alors, si je prends cette semaine-là, le 3, nous sommes le 5. Pour ce cours-là, donc le cours à cours qui est fini, qui était avant-hier, je peux associer à ce QCM en tant que contenu. Donc là, c'est un peu tard, mais en tant que travail personnel à effectuer pour le cours de la semaine suivante. Si je fais associer, donc là, j'ai un travail à faire à la maison, d'où le petit pictogramme. Et si j'avais fait associer le même QCM à un autre cours, mais en tant que contenu pour réviser, associer, là, j'aurais eu ce symbole-là. Donc lui, je vais le supprimer. Oui, toc. Alors, je l'ai associé sur mon cours de vendredi dernier, qui vient de passer pour le cours. C'est un travail à faire pour le cours suivant. Donc si je rebascule, pardon, si je rebascule sur Lorenza, et si j'actualise sa page d'accueil, travail à faire, donc c'est pas ça, je vais basculer sur son cahier de texte, demain, mercredi, vendredi, donc je m'attendais à le voir, vendredi. Si je fais informatique, travail rendu QCM, alors je le vois là, QCM pour thèse des enseignants, et donc là, je vais retrouver exactement le même QCM. Donc la différence, c'est que la note de ce QCM, je pense que l'élève la voit quand il a terminé, mais par contre, ça n'est pas saisi dans les bulletins, automatiquement. Bon, j'espère avoir été clair, et si vous avez des questions, n'hésitez pas, n'hésitez pas, n'hésitez pas à me les poser.